Cette femme est trop seule. Elle vend un monstre dans la salle de bain. Elle le regarde avec affection et fait un geste significatif. Le monstre comprend immédiatement. La femme enlève ses vêtements, bloquant la porte de la salle de bain. Puis elle ouvre le robinet. Un homme et une bête échangent leurs gènes dans l'eau. Une avancée biologique majeure est réalisée. Le bruit de l'eau qui coule réveille le voisin du dessous. Il monte à l'étage pour voir si la femme est bien là. Mais elle est introuvable. Au moment où il ouvre la porte de la salle de bain, l'eau jaillit. Le monstre qui se trouve à l'intérieur de la porte s'agrippe à la femme. Une petite lumière bleue émane de son corps. Et l'expression de la femme est heureuse. Le voisin a eu le bon sens de fermer la porte. Il s'est ensuite dit choqué par cette situation. Lisa sourit et fait des gestes en langage dessin. C'était une jeune fille nuette. Abandonnée sur la plage alors qu'elle était enfant. Elle a trois vilaines cicatrices sur le cou. Peut-être à cause d'un défaut physique congénital. Lisa est renfermée et a peu d'années. Elle travaille dans un laboratoire de biologie. Cela semble être un travail de haut niveau. Mais en fait. Elle n'est qu'une gardienne au bas de l'échelle. Sa vie quotidienne est terne et ennuyeuse. Elle mène une vie terne et ennuyeuse. Son seul passe-temps est de prendre un bain. Elle aime la sensation d'être recouverte d'eau. Jusqu'à ce jour, la même vie a change. Le laboratoire a soudain sonné l'alarme. Un bocal rempli d'eau a été apporté.